Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV. Nous sommes en compagnie de Patrick Hedzel, député de la 7e circonscription du Barin, qui regroupe les cantons de Savers, Marmoutier, Orfelden et du Krumelsos, l'Alsace-Bossu. Patrick Hedzel est membre du groupe Les Républicains, il est né en 1964 à Fadsbourg, a grandi à sa réunion avec des parents restaurateurs. Patrick Hedzel est universitaire, titulaire d'un doctorat en sciences et de gestion et agrégé de droit. La suite de la carrière a été celle de recteur d'académie, conseiller du premier ministre, directeur général de l'enseignement supérieur. Monsieur Hedzel, vous êtes président de l'EM, l'école de management, grande école de commerce de Strasbourg. Bonjour Monsieur Hedzel. J'aimerais tout d'abord vous présenter des étudiants du lycée Jules Verne de Saverne, qui vont collaborer à cette interview. Vous enseignez vous-même à l'université de Paris Panthéon-Assas. Vous avez déjà enseigné aux États-Unis, au sein des universités du Minnesota et en Géorgie. C'est Kenza, de la section commerce et digitalisation du lycée Jules Verne, qui vous pose la première question. Bonjour Monsieur le député Kenza, je suis étudiante en commerce et digitalisation et voici ma question. Quel est l'impact du digital dans votre quotidien de député ? Et pensez-vous que l'on peut tout dire aujourd'hui dans un tweet ? Merci beaucoup à Kenza pour cette question. Alors c'est une très bonne question parce qu'il est vrai que la digitalisation a envahi nos vies. Il suffit de regarder aujourd'hui la place qu'occupent les réseaux sociaux. Pour ma part, j'utilise principalement deux supports du moins pour communiquer qui sont Facebook et Twitter, qui sont les deux plateformes. Et puis par ailleurs, j'ai aussi un site internet qui me permet évidemment aussi de communiquer des informations plus détaillées. La question que pose Kenza par rapport à est-ce qu'on peut tout dire dans un tweet ? Je pense que comme tout vecteur de communication, il faut évidemment là aussi faire en sorte que cet outil soit utilisé de manière pertinente. Il y a parfois des dérapages sur les réseaux sociaux et je pense que, évidemment, notamment lorsque les messages deviennent haineux. Mais pour cela, il y a évidemment aujourd'hui des possibilités d'action et de réaction puisque les plateformes elles-mêmes ont des obligations pour, entre guillemets, modérer ces dérapages. Vous êtes membre à l'Assemblée nationale de la commission des finances, de l'économie et du contrôle budgétaire. Vous avez interrogé le Premier ministre lors des questions au gouvernement. On écoute un extrait de votre intervention. La parole est à monsieur Patrick Hanzel. Merci beaucoup, monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, depuis votre arrivée au pouvoir, la dette française s'est littéralement envolée pour désormais atteindre plus de 3 000 milliards d'euros, soit 120% du PIB français. Dans la suite de votre intervention, vous parlez du Père Noël. Donc, il faudra un jour rembourser la dette, selon vous, avec un problème supplémentaire pour la France, la dépendance à la Chine. Oui, pour moi, c'est un vrai sujet. Alors, la dépendance à la Chine et de manière générale, la dette française n'est pas possédée par les Français eux-mêmes. Quand vous prenez un certain nombre d'autres pays à travers le monde qui ont une dette importante, je pense par exemple au Japon, l'intégralité de la dette japonaise est possédée par les Japonais. Et donc, évidemment, ça change un petit peu la donne. Il en est de même, même pour les voisins, la quasi-intégralité de la dette, par exemple italienne, est possédée par les Italiens. Chez nous, quasiment, pas tout à fait, mais quasiment la moitié de la dette est possédée par l'étranger. Et on assiste à une montée en puissance de la Chine dans ses prêteurs. Et donc, évidemment, la question, elle est celle de savoir si nous ne devenons pas en raison de cela progressivement dépendant vis-à-vis de la Chine, comme c'est par exemple le cas aujourd'hui pour les États-Unis. Donc, c'est pour moi un vrai plan, un vrai sujet de vigilance. Donc, évidemment, la préoccupation générale qui est celle de la dette, parce que nous vivons à crédit et donc nous endettons les générations futures. Et puis ensuite, ce sujet très particulier du fait que cette dette soit possédée par des investisseurs et des pays étrangers, et notamment de plus en plus la Chine. Votre position sur le débat concernant le pouvoir d'achat, lancement par Leclerc et suivi par l'IDEL de la baguette à 29 centimes et du prix du kilo du porc à moins de 2 euros. Comment fait-on pour concilier l'aide aux faibles revenus avec des prix attractifs, mais aussi permettre une marge suffisante pour maintenir des métiers comme l'agriculteur, le boulanger, le boucher ? On voit bien, il y a une crise internationale liée à certaines matières premières qui entraîne une envolée des prix. Et donc par rapport à cela, il faut être capable de réagir pour maintenir évidemment du pouvoir d'achat, et donc il faut être capable d'agir à des endroits très précis. Par exemple, l'un des sujets majeurs, c'est évidemment celui du coût de l'énergie, plus particulièrement aujourd'hui l'envolée par exemple du prix du gasoil ou de l'essence à la pompe évidemment, et est un sujet aussi de préoccupation immédiate pour nos concitoyens. Et là, l'une des questions, c'est de se dire, est-ce qu'il ne faut pas revoir aussi en partie cette fiscalité ? Parce que vous le savez aujourd'hui, on rajoute de la taxe sur de la taxe, pour ne pas être trop technique, mais vous avez une taxe sur les carburants, et cette taxe sur les carburants elle-même donne lieu dans un second temps à l'application de la TVA. Donc nos concitoyens payent de la taxe sur la taxe, et donc il y a là aussi des réflexions à mener dans ce sens. Et pour revenir, je dirais, au secteur alimentaire, et bien ça pose aussi la question des taux de TVA. Et je pense que nous devrons aussi regarder de manière un peu attentive cette question de l'application des taux de TVA sur certains produits alimentaires. On le voit bien, certes ils sont aujourd'hui, si on prend la farine, enfin on est sur des taux de TVA qui ne sont pas le taux de TVA évidemment standard, mais on voit bien qu'il faudra peut-être aussi se poser la question peut-être de la suppression de toute taxe sur des produits de base. Je vous propose d'entendre Fanny, étudiante en commerce et digitalisation au lycée Jules Verne de Saverne, sur le sujet du pouvoir d'achat. Bonjour Monsieur le député, Fanny, apprentie à l'UFA Jules Verne de Saverne, et en tant qu'apprentie, nous avons un salaire moyen de 650 euros. Et c'est parfois difficile avec l'inflation actuelle. Augmentation de l'essence, les prix des produits frais. Ma question est la suivante, que pouvez-vous faire pour protéger le pouvoir d'achat des petits revenus ? Là aussi, très bonne question de Fanny. Elle évoque bien entendu sa rémunération d'apprenti, donc évidemment c'est un statut un petit peu particulier, puisque l'apprenti est à la fois salarié, mais c'est un salarié qui est encore en formation. J'ai regardé assez attentivement cette question. Alors, certains, évidemment apprentis, peuvent aussi bénéficier à l'intérieur de leur entreprise, évidemment du ticket restaurant lorsque c'est le cas, etc. Donc il y a un certain nombre de choses qui peuvent être effectuées par les employés. Mais ça repose fondamentalement la question évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire pour que le pouvoir d'achat soit rétabli, à certains endroits il faut réduire le système de taxes pour éviter justement d'alourdir les dépenses de nos concitoyens. L'inflation est la première préoccupation des Français. L'augmentation des carburants, vous l'avez cité. « Que pensez-vous de l'initiative du gouvernement sur le tarif de l'énergie ? Est-ce une bonne idée de bloquer le prix du gaz jusqu'au 30 juin et de plafonner l'électricité à 4% ? » Alors, très clairement, la réponse est oui. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien parce que nos concitoyens, évidemment, ne peuvent pas aujourd'hui supporter une hausse plus importante. Donc il fallait bien faire quelque chose. Là où j'ai des inquiétudes, c'est que ce blocage est opéré pour les ménages et c'est heureux, mais la même chose n'existe pas pour les entreprises. Et donc, en fait, c'est notre système productif qui est de plus en plus sous tension. Et puis ensuite, il faudra aussi, là aussi, trouver des solutions un peu différentes que celles qui ont été développées jusqu'alors pour s'assurer d'une plus grande indépendance énergétique de la France. Et à cet égard, on a vu qu'il y avait eu quand même manière dont, par exemple, Fessenheim a été fermé. Et entendre aujourd'hui, évidemment, des annonces en disant, on va développer de nouveaux réacteurs. On se dit, mais enfin, est-ce qu'on n'aurait pas pu, il y a quelques mois, réagir peut-être différemment par rapport à des décisions prises très rapidement ? L'actualité aujourd'hui, c'est l'inauguration à Strasbourg de l'Institut du service public qui remplace l'ENA. Donc, votre avis sur ce remplacement et aussi une question sur Parcoursup. Alors, sur la question de l'Institut qui remplace l'ENA, en fait, c'est assez révélateur, j'allais dire, du mode opératoire actuel. C'est-à-dire qu'en réalité, on change l'étiquette du bocal, si vous voulez. Mais en fait, le contenu reste très largement le même. Et donc, si vous voulez, on est largement dans des politiques d'affichage. Ceci étant, je fais partie de ceux qui considèrent qu'un pays a besoin de fonctionnaires et de fonctionnaires formés. Donc, la question de la formation des fonctionnaires est une question sérieuse et il faut un vivier de fonctionnaires. Donc, ces annonces un peu à l'emporte-pièce en disant on va supprimer l'ENA, etc. On le voit bien, d'ailleurs, poser problème. Et donc, en fait, on change de nom. D'ailleurs, c'est un peu dommage parce qu'à l'étranger, quoi qu'on en dise, ce nom avait aussi une réputation positive et permettait aussi, notamment à l'État français, de former des personnes pour d'autres États. Donc, c'était aussi un sujet de l'influence de la France. C'est un petit peu dommage de voir ces tergiversations autour d'une question qui mérite un peu mieux que de simples effets d'annonce. Et puis ensuite, je crois que vous vouliez que nous nous parlions de Parcoursup. Vous aviez fait part de votre inquiétude lors du lancement de cette plateforme consacrée à l'orientation des lycéens, saturation du système, fil d'attente et délai d'affectation trop long. Qu'en est-il aujourd'hui ? En fait, le système reste très largement perfectible. D'ailleurs, on l'a vu au cours de l'été dernier, beaucoup de jeunes qui, même arrivés en début septembre, n'avaient pas d'affectation, ce qui ne se voyait pas dans les moutures précédentes. Et puis, le point qui continue de me préoccuper, c'est que Parcoursup a supprimé quelque chose qui était quand même intéressant et important pour les jeunes, qui est ce qu'on appelle la hiérarchisation des vœux. C'est-à-dire que les jeunes pouvaient dire mon vœu numéro 1, voilà la filière, mon vœu numéro 2, mon vœu numéro 3. Aujourd'hui, ça a été supprimé. Et donc, cet algorithme ne se préoccupe plus, finalement, de la maximisation, si vous permettez ce terme, maximisation de la satisfaction. Et donc, en fait, au fil du temps, finalement, le système a surtout maximisé l'insatisfaction. Donc oui, ça reste un sujet de préoccupation. Et d'ailleurs, dans le cadre du programme présidentiel de Valérie Pécresse, avec d'autres collègues, nous travaillons évidemment à des propositions d'amélioration de Parcoursup. Question environnement. La COP26 a été organisée à Glasgow l'année dernière. Et aujourd'hui, on redécouvre les bienfaits du nucléaire, à commencer par le président de la République. Pourtant, après la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon en 2011, l'Allemagne a décidé d'arrêter ses centrales nucléaires. La France, elle, a fermé Fessenheim. Et aujourd'hui, dix ans plus tard, on évoque le potentiel nucléaire, les capacités industrielles, les emplois, le savoir-faire. Pourquoi ce revirement ? Aujourd'hui, le gouvernement et le président de la République se sont rendus compte que, comme vous l'indiquez, il y a un vrai savoir-faire. La France a une expertise très importante. Et en fait, les décisions qui avaient été prises au cours des dernières années mettaient en péril le maintien de cette expertise en France. Et puis surtout, mettaient en péril notre indépendance énergétique. Et puis, vous citez l'Allemagne, on l'a vu. Ce qui est quand même absolument incroyable, c'est qu'on sort du nucléaire d'un côté, mais on met en place des centrales qui fonctionnent au charbon et aux lignites. Et donc, si on raisonne notamment sur la question de l'émission de gaz à effet de serre, on se dit, mais est-ce que c'est véritablement ce qu'il faut faire ? Donc, lorsque l'on est à la recherche d'un bilan carbone qui soit à minima neutre ou tendant à l'être, eh bien, on se rend compte que le nucléaire est une solution, sans compter que, évidemment, le nucléaire permet aussi une production énergétique en continu, ce qui n'est pas le cas, évidemment, de toutes les énergies dites renouvelables. Et puis surtout, l'autre intérêt du nucléaire, c'est que cela permet aussi, je dirais, d'être dans une situation où on produit aussi à des coûts plus raisonnables. La lutte en faveur de l'environnement, c'est aussi des habitations mieux isolées. Vous êtes intervenu pour permettre à certains oubliés, les personnes veuves notamment, de bénéficier de la prime Rénov'. Oui, là aussi, c'est un sujet important. D'ailleurs, c'est là où on voit bien que, comment dire, le rôle des parlementaires, c'est aussi de relayer, lorsque des dispositifs sont mis en place et comportent des manques. Et c'était le cas dans ma prime Rénov', quand on se retrouvait dans une situation où un certain nombre de personnes ne pouvaient pas en bénéficier, alors qu'elles étaient à revenu modeste. Et donc, pareil, je suis à plusieurs reprises intervenu pour signaler ce problème qui, fort heureusement, a fini à être résolu parce que, évidemment, et ça rejoint la question énergétique de tout à l'heure, évidemment, il faut se préoccuper de la production énergétique d'une part, mais il faut évidemment aussi se préoccuper de la réduction de la consommation ou de la maîtrise de la consommation. Et là, tout ce qui peut être fait pour, évidemment, isoler un certain nombre de nos bâtiments, et ça a beaucoup de sens chez nous en ruralité où nous avons du bâti ancien. Et donc, il faut que des dispositifs d'aide puissent permettre aux propriétaires de réaliser, évidemment, ces dépenses. Sur l'Europe, vous êtes membre du bureau de l'Assemblée parlementaire franco-allemand. Vous avez posé une question en juin dernier à la chancelière Angela Merkel. Votre question concernait la proposition de tenir un sommet européen avec la Russie. On entend votre question. Et je passe maintenant la parole à Monsieur Patrick Hetzel, donc du groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Madame la Chancelière, Monsieur le Premier Ministre, mes chers collègues. Tout d'abord, Madame la Chancelière, Monsieur le Premier Ministre, un immense merci de vous prêter à cet échange. Ma question s'adresse à la chancelière allemande. Madame Merkel. Donc votre question concernait la proposition de tenir un sommet européen avec la Russie. Est-il important, selon vous, de ramener la Russie autour de la table des discussions ? Oui, Monsieur Gare, ça me paraît effectivement essentiel d'avoir une discussion avec les Russes. Et d'ailleurs, on le voit bien avec ces bruits de bottes à la frontière de l'Ukraine. C'est un sujet dont l'acuité est, au moment où nous nous parlons, encore plus importante qu'il y a quelques mois, quand je posais cette question à la chancelière Merkel, et c'était peut-être un peu prémonitoire. D'ailleurs, regardez ce qui se passe depuis 48 heures. Il y a là réuni à Paris un certain nombre d'interlocuteurs, dont pour la première fois, et c'est heureux également la présence de la Russie dans la discussion. Ça devrait, je l'espère, faire baisser la pression parce qu'on voit bien que, comment dire, ce sont quand même des sujets aujourd'hui extrêmement sensibles. Et nous ne pouvons pas raisonner simplement en disant, nous ne discutons pas avec la Russie. Encore une fois, je crois que nous devons avoir des positions fermes. Donc, il ne s'agit pas évidemment, entre guillemets, de nous coucher devant les Russes, mais bien au contraire, la discussion, en tout cas, doit aussi être l'occasion d'affirmer les positions de l'Union européenne en général et celles aussi de la France en la matière. Il y a quelques jours a eu lieu la journée franco-allemande. À sa réunion, une classe bilingue de CM2 a été créée. Est-ce un exemple concret de l'action franco-allemande ? Oui, évidemment. Tout ce que l'on peut faire dans le sens du développement de l'allemand en France et tout ce que l'on peut faire pour le développement du français côté allemand, ça va dans le bon sens. Je crois que c'est un travail qui doit s'inscrire dans la durée. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que le rôle de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, c'est aussi de pousser des projets extrêmement concrets. Il y a aussi un fonds pour aider des initiatives citoyennes de part et d'autre du Rhin pour rapprocher les concitoyens. Beaucoup de choses ont été faites depuis le fameux traité de l'Élysée de 1963, mais je crois que nous devons rester extrêmement actifs. En tout cas, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut là aussi que les discours se transforment en actes et rien de tel que de permettre des échanges avec le voisin pour aller dans ce sens. Question santé, nous avions bien sûr des questions sur le sujet du Covid, mais nous avons décidé de vous interroger plutôt sur un sujet bien précis, un public important, celui de nos anciens, dont on parle peu habituellement, mais qui fait la une cette semaine. Il y a quelques jours déjà, le journal Edena a publié en titre « Le grand âge oublié ». Cette semaine, c'est la sortie d'un livre enquête qui fait scandale intitulé « Les faux soyeurs » qui révèle comment un groupe privé gestionnaire d'EHPAD maltraite ses pensionnaires. À se poser la question d'ailleurs si nous sommes encore des citoyens à part entière lorsque nous entrons dans un EHPAD. Votre avis ? Il y a deux aspects qui se complètent. Moi, j'ai un énorme regret. C'est de constater que quand vous vous prenez les promesses qui étaient effectuées par le président de la République lors de sa campagne présidentielle de 2017, il indiquait qu'il souhaitait aborder la question du financement du vieillissement et plus particulièrement le financement de la dépendance. Cinq ans après, hélas, force est de constater que ce dossier n'a pas bougé d'un iota et c'est dommage parce qu'il faudra bien que nous traitions cette question. Ensuite, l'autre aspect est celui des risques de maltraitance. Évidemment, je crois que nous avons tous été choqués par ce que nous avons entendu à cet égard. Là, se posent aussi évidemment des questions très importantes en termes d'éthique. Et on le voit bien, nous avons alors fort heureusement, nous avons sur notre territoire alsacien beaucoup de structures qui sont des structures associatives, mais à but non lucratif. Et en fait, le problème qui est hélas posé aussi dans ce que nous avons pu voir ces derniers jours et avec ce scandale, c'est quel garde-fou peut-on mettre lorsque des groupes privés décident de se lancer dans ce secteur pour s'assurer que l'éthique soit respectée et qu'on ne soit pas uniquement dans une logique de maximisation du coût des profits sur le dos de résidents. Donc là, on voit bien qu'il faut que l'État puisse en la matière jouer un rôle de contrôle et peut-être même de régulation parce que tout cela n'est évidemment pas digne. Et nous devons collectivement tout mettre en œuvre pour que le grand âge, le vieillissement et a fortiori, lorsque nos concitoyens se retrouvent en situation de dépendance, on puisse en prendre soin de manière digne. Alors avec un sujet un peu plus léger, l'Assemblée nationale décide aussi de sujets très liés à notre vie quotidienne et à la campagne notamment. Vous avez co-signé une loi sur les bruits et les odeurs, ainsi que pour les bouilleurs de crues. Est-ce important de préserver le fumier, le champ du coq et le schnapps dans les territoires ? Oui, vous faites ce garde, moi aussi je souris. C'est vrai que c'était en quelque sorte un peu un appel de la ruralité. C'est-à-dire qu'en fait, on le voit bien, la pandémie a d'ailleurs accentué le fait qu'un certain nombre de nos concitoyens qui habitent en ville se disent « tiens, peut-être que c'est quand même plus sympathique d'être à la campagne, d'être au grand air, etc. » Ce qui est d'ailleurs une très bonne chose parce que ça peut être l'occasion évidemment d'augmenter de l'attractivité aussi de nos territoires ruraux. Mais il faut aussi que les citadins qui décident de s'installer en ruralité acceptent un certain nombre de particularités de la ruralité. Les cloches qui sonnent, le champ du coq et donc à partir de là, oui, intègrent aussi cette dimension. Parce que si les urbains arrivent en ruralité et rejettent ces éléments un peu constitutifs aussi de nos campagnes, là il y a un petit problème, donc c'était aussi l'occasion un peu sous forme d'appel lancé à dire, prenant en compte aussi les spécificités de la ruralité. Dernière question politique, je vais laisser la parole à Nathan, étudiant commerce et digitalisation du lycée Jules Verne, vous poser sa question. Bonjour monsieur le député, Nathan, je suis étudiant en commerce et digitalisation. J'ai 18 ans et cette année je vais voter pour la première fois et j'hésite. Ma question c'est qu'est-ce que vous allez faire personnellement pour inciter les jeunes à aller voter ? J'en profite pour ajouter l'information, taux d'abstention des 18-34 ans au régional de 2021, donc 82%, et en 2020 pour les municipales 72% d'abstention. Oui, là aussi c'est une très bonne question de Nathan, il a raison de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour inciter les jeunes à aller voter ? Je pense que très concrètement, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, je travaille au projet présidentiel de Valérie Pécresse. Et bien entendu, dans ce projet présidentiel, il y a un certain nombre de propositions qui sont effectuées en faveur de la jeunesse. Et parmi celles-ci, évidemment des propositions qui concernent l'enseignement supérieur, qui concernent là aussi le financement de la période d'études avec la mise en place d'une banque des jeunes. Par exemple, pour ne citer que cet exemple, je pense qu'une manière d'inciter les jeunes à participer, c'est aussi de les sensibiliser au fait que, même si les autres sujets ne devaient pas les intéresser, dans les programmes, il y a des propositions qui sont effectuées pour les jeunes. Ces propositions ne sont pas forcément les mêmes en fonction des candidats. Et donc, je l'inciterai assez volontiers à aller regarder plus précisément ce qui est proposé pour les jeunes parce qu'il en va évidemment de leur avenir. Et donc, c'est aussi une manière de les inciter à le faire. Et puis ensuite, évidemment, c'est aussi les inciter à le faire parce que, contrairement à ce que l'on entend souvent, évidemment, la politique a des conséquences sur le futur parce que des décisions sont prises. Regardez ces questions que nous évoquions tout à l'heure autour de la dette. Ça n'est pas neutre du tout. Et donc, voilà des éléments qui me poussent à dire à Nathan, il faut aller voter. Avant de conclure, quelques images de votre participation aux cérémonies en mémoire de la libération de l'Alsace lors de la Seconde Guerre mondiale. On écoute vos propos. Remercier ces familles qui, dont certaines, ont payé un tribut extrêmement lourd. Il y a des gens qui ont payé cela de leur vie. Et ça aussi, il faut s'en souvenir. Et puis ensuite, c'est aussi transmettre. J'ai été extrêmement heureux de voir la présence des élèves parce que c'est aussi passer le flambeau aux jeunes générations pour qu'ils n'oublient pas ce qui s'est passé parce que, vous connaissez cette fameuse formule, celles et ceux qui oublient leur histoire sont hélas condamnés à la revivre. Eh bien, souvenons-nous de notre histoire pour ne pas avoir à revivre ces moments tragiques. Est-il utile aujourd'hui de faire de la pédagogie sur l'importance de la paix et du vivre ensemble ? Oui, plus que jamais, puisque les jeunes générations et notamment les générations qui sont nées depuis le tournant entre le XXe et le XXIe siècle, n'ont pas forcément conscience que, eh bien, dans le passé, notamment entre la France et l'Allemagne, les guerres ont été nombreuses. Ces guerres furent pour certaines d'entre elles extrêmement meurtrières. Et donc, c'est aussi rappeler un peu cette histoire pour que nous puissions évidemment en tirer les conséquences pour le futur et notamment les jeunes générations. Et puis aussi, les images que vous avez passées sont des images qui ont trait aux commémorations de la libération de l'Alsace par la deuxième division blindée du général Leclerc de Haute-Cloque. En fait, ce qui est incroyable, c'est que quand vous regardez ces jeunes hommes qui étaient membres de cette deuxième DB, beaucoup, ils ont là aussi laissé leur vie pour un idéal, pour évidemment libérer la France. Et puis, comme certains l'ont rappelé lorsqu'ils ont été amenés aussi à libérer les camps d'extermination nazis, c'était aussi l'occasion de dire, voilà, nous nous sommes battus parce qu'il y avait là un idéal extrêmement fort et se rendre compte que dans le passé, des femmes et des hommes se sont battus pour leur idéal. C'est aussi un message évidemment extrêmement fort. Merci, M. Edsel, merci à M. député d'avoir participé à cette interview. Merci à vous, M. Gare, et puis merci aussi aux lycéens d'avoir contribué à me poser des questions. Merci au député Patrick Edsel, un grand merci pour sa participation au lycée Jules Verne de Saverne et son proviseur Alain Tausé. Merci à la professeure Myrielle Wolf, merci aux élèves de BTS Commerce et Digital, Kenza, Fanny et Nathan. Merci et à bientôt sur InfoCity TV.